Ça s'est passé comme ça, votre rencontre avec Mathé Clostermann ? Eh bien, à vrai dire, je crois qu'il vaut mieux lui demander quelle fût la triste vérité de notre première rencontre. Effectivement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Après quelques jours à mon arrivée à l'escadrille, le commandant était le commandant Mouchotte. Et un jour, il a demandé, quelques jours avant mon arrivée, à Clostermann de me prendre en double, comme c'était l'habitude, pour voir un petit peu de quoi était capable un nouveau pilote. Alors Clostermann me dit, bon, allez Mathé, viens, on va faire du vol de formation. Alors nous montons dans nos avions, nous décollons, et immédiatement, vol de formation. Alors Clostermann me dit, plus près, Mathé, plus près, plus près, closer, closer. Vous savez, bon, alors, moi, je m'amène plus près, et nous faisons du vol de formation pendant un certain temps. Mon Dieu, ça ne m'allait pas trop mal. Et à un moment donné, Clostermann me dit, Mathé, dogfight. Alors le dogfight, c'était le combat singulier. Et je vois mon Clostermann partir d'un seul coup dans une grande chandelle. Je m'efforce de le suivre avec pas mal de difficultés. Il était relativement nouveau, mais c'était déjà à l'époque un bon pilote, un bon manœuvrier. Et ma foi, je m'efforce de suivre mon Clostermann aussi bien que je le peux. Et à ce moment-là, Clostermann décroche, et c'était plutôt lui qui était en train de me suivre, ce qui était évidemment très mauvais. Alors il me crie, attention, Mathé, je vais te descendre. Alors, toujours à la radio, je dis, mon vieux, pas question. Et je file, je descends. On fait une sarabande extraordinaire. Et à un moment donné, quelques nuages, un groupe de nuages, ils passent d'un côté, moi je passe de l'autre. Et d'un seul coup, je vois mon Clostermann sortir du nuage. Et je le chope par derrière. Et en ligne, j'avais donc mon Clostermann dans le collimateur à ma merci. C'est évidemment, j'étais assez satisfait. Est-ce que vous lui avez dit à ce moment-là ? Non, Clostermann, Clostermann n'avait rien vu du tout, il faut le dire. Je t'avais rien vu, je te cherchais dans le tout. Tu t'avais rien vu, et Mathé, rejoins-moi, à nouveau vol de formation. Je ne disais rien, Mathé, vol de formation. Alors à un moment donné, je lui dis, comme dans le film que vous venez de voir, Clostermann était mort. La tête de Clostermann, il aurait fallu être mort. Il m'a fallu longtemps à dire, pour le digérer. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, quand nous sommes rentrés vers le dispersal, tous les deux, et que Mouchotte était là, Mouchotte t'interroge, j'ai dit, alors Clostermann, ce nouveau, ça va ? Oui, 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 mon commandant, oui, je crois que ça pourra aller, il n'est pas trop mauvais. On en aura quelque chose. Je crois, monsieur, que ce qu'il faudrait souligner, pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est que, en 14-18, la guerre aérienne était une guerre individuelle, on lançait dans les airs des solitaires, mais déjà en 39-44, la guerre était venue, au moins l'affaire de deux, c'est-à-dire qu'on volait en formation, mais on ne se résardait jamais seul dans les airs. Un couvrant l'autre, non ? Très certainement. Mais, voyez-vous, j'ai tenu à ce que mon ami Henri Maté vienne ici, car c'était le symbole, réellement, de ceux qui, dans l'aviation, ont fait la guerre. Et ont gagné la guerre, car finalement, ce ne sont pas les craques, les soi-disant craques, dont on a toujours parlé dans les journaux et dans la presse. Non, c'est la grande base, c'était les sergents-pilotes qui ont gagné la guerre, qui ont continué à la faire pendant 50, 100, 150, 200, 300 missions, qui étaient les pines dorsales des escadrilles, et sans lesquelles les soi-disant craques n'auraient rien à pu faire. D'ailleurs, je crois que toi qui as été une de ces victimes grâce auxquelles les craques ont pu survivre, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça, c'est un peu vrai. Quand on arrivait à l'escadrille, les nouveaux avaient la place la plus désagréable qui soit, c'est-à-dire le numéro 4. Quand nous allions en mission, nous partions par 12, par 3 escadrilles de 4, et les uns couvrant les autres, le numéro 2 couvrant le numéro 1, et le numéro 4 couvrant le numéro 3. Et personne ne couvrant le numéro 4. Et personne ne couvrant le numéro 4. Alors, je me souviens, quand je suis arrivé à Bigginil, à l'époque où il y avait encore pas mal d'avions allemands et pas mal de bagarres, malheureusement, j'étais le numéro 4. Ce qui m'a valu de dire quelquefois, mais moi, je suis plus chassé que chasseur. Car, quand il y avait combat, j'avais donc pour mission de protéger, de recevoir les coups, ce qui était fort désagréable. Enfin, je m'en suis tiré, puisque je suis là aujourd'hui, jusqu'au jour où t'en as reçu à Noutro, et tu es parti à Arnhem. Oui, j'ai parti au tapis, oui. À Arnhem, et l'a été fait aux alliés. En tout cas, je crois que cette guerre aérienne a été l'école de l'amitié que vous avez liée, entre vous, des souvenirs qui ne se termineront jamais. Qui se termineront qu'avec nous-mêmes. Avec vous-mêmes. Je crois à Klaus Therman.